... Bonjour, je dirais même rebonjour sur Radio Hormag. On a l'honneur d'accueillir Belkacem Amarouch, qui est l'un des initiateurs de la radio web de la communauté algérienne libre en Belgique. Et je lui cède tout de suite la parole pour qu'il nous explique comment cette initiative est née et dans quel cadre cette radio a été créée. Belkacem, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de Hormag de nous inviter ici aujourd'hui en cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Et face à moi, ma présidente de l'association à laquelle j'adhère entièrement, qui est Aïssa Belgique. Donc je suis heureux et content de retrouver ma présidente comme journaliste. Voilà, donc la spontanéité de cette journée a donné naissance justement à cette interaction. Voilà, je suis là justement comme un des initiateurs, des fondateurs d'une radio communautaire, qui est le produit de ce qu'on appelle la nouvelle révolution citoyenne algérienne. Donc cette radio, elle est née en plein héraque de l'Algérie, donc en plein métamorphose de l'Algérie. C'est une radio où on a mis le mot libre, c'est pour que les gens soient libres dans leur expression, libres dans leur action, libres dans la manière de penser, sans aucun tabou, aucune directive, aucun dictat. Donc c'est ce sens, ce link qu'on fait avec la liberté, donc au sens le plus noble. Donc pas de tabou dans les sujets, dans les thématiques qu'on va aborder, dans les invités, la pluralité des invités qu'on va inviter. Il n'y a aucune, donc notre directive c'est la liberté. Alors elle a commencé par juste un simple chat, donc de discussion sur Messenger, avec les Algériens de Belgique, qui ont contribué hebdomadairement au rassemblement des Algériens durant le Hirak. C'était juste un simple chat. Puis après on a fait des réunions de travail avec les membres de la communauté algérienne, donc qui a regroupé centaines de cent personnes. Donc on a débattu sur comment justement avoir un outil de communication ou des outils de communication. Donc chacun a créé sa manière. Donc on a créé des groupes WhatsApp, on a créé des pages web et tout. Et on a pensé de créer une radio. Il y a même un projet qui est en cours sur une télévision aussi de la communauté algérienne, donc qui est en cours. Voilà, donc il y a après d'autres personnes et d'autres groupes qui sont en train de faire. Donc on a donné naissance à toute une dynamique citoyenne. Donc quelque part le citoyen de la communauté algérienne, il se réapproprie les moyens médiatiques. Donc après la radio a commencé par une émission très particulière. C'était un hommage à un des militants pour les droits de l'homme en Algérie, qui a été assassiné à Paris, en l'occurrence Ali André Missili, qui est enterré au cimetière Père Lachaise en 87. Donc il a été assassiné. Puis après on a fait une autre émission sur la célébration de Sef Suis-i-Méziran, donc le printemps dit berbère. Et après on a célébré le 1er mai, donc on a discuté sur l'Algérie sociale. On a invité pas mal de gens, pas mal de thérapeutes, dont Hamid Salmi, qui est intervenu aussi dans notre radio. Donc c'est des personnes algériennes, donc essentiellement dans le monde, donc un peu partout. On a invité Esam Toalbi aussi, on a invité pas mal de gens. Et dernièrement, la dernière émission, c'était la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Et un hommage spécial pour Idir, donc Hamid Charyet, qui est décédé dernièrement. où on a invité aussi une panoplie de gens. Et sincèrement, on se découvre, nous les Algériens, non seulement en Belgique, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire, et souvent notre émission, elle regroupe 7 à 8 personnes, de 7 à 8 pays au minimum. Donc c'est-à-dire, on a fait des links, qui a donné naissance, après vu les invitations qu'on a faites, donc ça a donné naissance à des links entre des communautés algériennes dans le monde. Et on a été invité à des radios de la communauté algérienne à Paris. On a été invité aussi à des radios communautaires du Canada. Et ça a créé cette synergie. Donc quelque part, voilà, et nous avons pensé, pourquoi ne pas célébrer, de vivre ensemble en paix, donc entre les Algériens. C'est-à-dire, comment les Algériens vont retrouver la paix entre eux, retrouver la paix qui est perdue, non seulement en soi, mais aussi avec nos semblables, nos frères et sœurs de la même communauté. Et comment s'ouvrir sur l'universel ? Donc, c'est alors le thème. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Voilà, je vous laisse la parole. Mais sans transition, justement, ma question, j'étais justement sur l'initiative d'aujourd'hui, donc sous votre émission spéciale, Algérie Nouvelle et le vivre ensemble en paix. Donc, justement, je voulais que vous m'en dites un peu plus sur cette émission spéciale d'aujourd'hui. Merci, Fouzia. Voilà, donc, pour faire le link, cette émission d'aujourd'hui, donc le thème, c'est l'Algérie Nouvelle et le vivre ensemble en paix. Donc, le mot Algérie Nouvelle, c'est justement cette Algérie à laquelle aspiraient tous ces citoyens et citoyens qui sont sortis hebdomadairement, donc chaque vendredi en Algérie, pacifiquement, et à l'étranger, et qui souhaitent une nouvelle Algérie. Donc, il y a une coupure entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, aujourd'hui, il faut regrouper les Algériens à mettre en œuvre c'est quoi cette Algérie nouvelle et comment le vivre en paix. Est-ce qu'on peut le vivre en paix ? Comment ? Quels sont les mécanismes ? Donc, nous avons invité et nous avons sollicité même le Chir Sidi Khaled Bentounès qui était très heureux qu'il y ait cette initiative. Il a voulu même intervenir, mais hélas, le créneau horaire ne tombait pas en adéquation avec son agenda vu notre activité aussi qui est initiée qui s'appelle les Wave Jammer. Donc, nous avons vraiment souhaité que le Chir Khaled par son origine algérienne, par le fait qu'il est l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble. Comment, aujourd'hui, justement, se réapproprier la paix citoyenne ? Comment construire cette Algérie qui est en ébullition ? Cette Algérie qui se cherche ? Comment faire naître cette Algérie nouvelle ? Donc, c'est ça le but de l'émission. Alors, les invités, c'est des invités qui sont engagés dans le vivre ensemble en paix et des politiques. Donc, nous avons invité même un élu d'une assemblée donc, wilayale d'Algérie qui est d'une autre confrérie soufie donc, de la Rahmania mais qui est engagée en politique. Donc, dans les approches consensuelles, dans les questions démocratiques et de liberté, nous avons invité une médiatrice donc, interculturelle et culturelle qui est au Canada. Nous avons invité donc, un spécialiste des relations algeo-allemandes donc, en l'occurrence voilà, Zinhard Basse nous avons invité une qui fait de la gestion de comptabilité comment comptabiliser notre temps vers la paix donc, et aussi une engagée pour le vivre ensemble et nous avons invité aussi un écrivain, poète donc, dans l'émission voilà donc, ce sera une panoplie de gens comment les regards face à cette thématique donc, il y aura des des pauses musicales aussi des réactions par rapport à une musique des réactions par rapport à des questions donc, voilà comment se réapproprier cette paix concrètement je ne sais pas si vous avez d'autres questions donc, voilà merci Blarby Merci beaucoup en tout cas quelle diversité dans ce programme pour cette radio et on vous en souhaite une belle continuation et alors la thématique justement aujourd'hui la thématique avec Romain la thématique c'est l'arbre je voulais savoir qu'est-ce que cela pouvait faire naître en vous en tout cas cette thématique de l'arbre du vivre ensemble et de l'arbre Ah ouais l'arbre l'arbre même le Liban on a fait un drapeau c'est-à-dire le cèdre c'est-à-dire il y a des états qui ont fait même une symbolique il y a même des populations anciennes les celtes donc qui est présente dans la symbolique il y a la tradition chrédienne la bûche donc l'arbre il y a la population imazirne les berbères d'Algérie spécifiquement les kabiles c'est Zmourf donc Zmourf c'est-à-dire l'olivier ou le figuier et je vais aller plus loin même dans le Coran dans une des traditions aussi abrahamiques donc l'arbre c'est toute une symbolique qu'on peut décortiquer il y a les racines il y a le tronc il y a les fruits la hauteur vers les cieux donc la verticalité et l'horizontalité du moment qu'il y a les racines vers la terre donc qui se font au niveau horizontal mais il y a la verticalité vers le haut donc c'est toute une symbolique qu'on trouve presque dans toutes les populations du monde et je pense on peut planter un arbre mais semer une graine donc le commun c'est qu'on les arrose tous les deux donc il y a l'eau donc aujourd'hui voilà c'est-à-dire c'est comment continuer à arroser que ce soit un arbre ou la graine et prendre soin parce que arroser trop on peut encombrer l'arbre et la graine ne pas arroser c'est aussi problématique donc comment être dans le juste milieu donc faire appel à cette conscience du juste milieu faire appel à ce sens de responsabilité donc de prendre soin donc pour le lier à l'état des lieux d'aujourd'hui qui est la question sanitaire d'une manière générale et pas seulement le Covid-19 donc donc aujourd'hui cet arbre c'est aussi la symbolique comment s'ouvrir vers les autres donc une solidarité au niveau horizontal comment s'ouvrir vers les hauteurs donc aller développer ce qu'on appelle d'un langage terre à terre les recherches et développement c'est-à-dire aujourd'hui voilà il y a le monde médical qui est en train de la recherche mais aussi le monde politique qui est en train de chercher des nouveaux paradigmes comment être à l'écoute de leur peuple comment aujourd'hui je rends hommage aux prisonniers c'est-à-dire quand je parle d'Algérie ça m'enfuise qu'au moment où il y a cette crise sanitaire on est en train d'emprisonner et même de menacer des gens qui ont juste parlé ou juste se sont exprimés donc c'est aussi une manière de prendre conscience que nous devons écouter l'autre dans sa différence et le respect total que ce soit au niveau de l'environnement donc l'arbre l'eau et ainsi de suite le terreau que ce soit la personne c'est-à-dire que ce soit la personne qui ne s'est pas d'un 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 Donc, il y a des gens qui sont très importants, mais aussi avec des gens qui sont tous les gens qui sont tous les jeunes, c'est-à-dire les jeunes. Donc, il y a des gens qui sont tous les jeunes, qui sont tous les jeunes, qui sont tous les jeunes. Merci, Belkacem Amarouch. Et je rappelle pour les auditeurs, en tout cas le nom de la radio, Radio Web de la communauté algérienne libre de Belgique. Merci à tous. Merci à tous.